Ça me frustre tellement de voir ce qui est en train de se passer, de voir les grandes corporations comme Bell dans ce cas-ci participer à l'érosion non seulement de notre journalisme, mais de notre démocratie. Justin Trudeau est furieux. C'est ce qu'il a dit aujourd'hui des licenciements chez Bell Média. Il a reproché à Bell de ne pas avoir tenu sa parole. D'accord avec ça, Mario? Bien, d'abord, si je peux me permettre un commentaire sur la forme, je pense que les Canadiens vont aimer ça. Je pense qu'on a vu Justin Trudeau aujourd'hui avec du coffre, de la colonne, de la proposition. Même moi, on n'est pas habitués de le voir comme ça. J'ai vu la clip, l'extrait, puis je l'ai rejoué. C'est comme quelque chose qu'on n'est pas habitués. Sur le fond, je comprends, puis j'ai eu de l'information aujourd'hui à l'effet qu'ils sont sincèrement frustrés, choqués à Ottawa. Considèrent, eux, avoir donné une chance, comme on dit en Québec, avoir donné un break à Bell, 40 millions dans le cas d'un certain amendement aux règles. Donc, le CRTC a permis des transactions pour leur laisser jouer dans le monde des médias avec plus de marge de manœuvre. Et là, on considère que Bell n'a pas tenu parole, n'a pas respecté sa part de l'entente, de l'espèce de contrat social. On te donne une chance, mais tu vas permettre la décitation de vivre. Il semble qu'au gouvernement, on est choqués, et Justin Trudeau l'a exprimé. En même temps, on pourrait dire peut-être que c'était payant pour lui aujourd'hui de taper sur un géant comme Bell. On n'est pas nono, mais quand même, c'était bien senti. Manuel? Oui, il y a un peu de théâtre là-dedans, bien que c'est légitime que le gouvernement soit vraiment fâché. Mais en même temps, quand Bell les a demandés et les a reçus, ses accommodements, tous les observateurs du monde des médias savaient que Bell allait finir par les briser et les enfreindre. Donc, il n'y a personne qui est surpris par ce qui arrive aujourd'hui. Puis, objectivement, ça aurait été bien que M. Trudeau se fâche ainsi. Il y a un bon bout de temps, là, parce que ça fait une couple d'années que les grands médias tapent du pied, revendiquent le fait qu'on repense le système de radiodiffusion. Puis, qu'est-ce qui arrive? Ils sont encore devant le CRTC, dans des audiences qui n'en finissent plus, puis où on se pâte, puis on passe les affaires, puis ça va prendre un an et demi, mettre en place. Alors, tu sais, sa colère aujourd'hui, tant mieux, mais elle est politique. Puis, frapper sur les grosses corporations, là, c'est la nouvelle recette aussi du Parti libéral pour envoyer le signal qu'ils sont bien à gauche, puis s'assurer de la loyauté du vote néo-démocrate. Bon, je veux qu'on se parle de Joe Biden, parce que vraiment, cette semaine, ça a été terrible pour lui. Les questions concernant sa santé sont relancées. Hier, en se défendant, il a parlé du président du Mexique, en voulant parler plutôt du président égyptien. Et plus tôt, cette semaine, il s'est mélangé entre Macron, Mitterrand, l'Allemagne aussi. Écoutez un extrait. Bon, Gaétan, ça arrive à tout le monde d'être mêlé. Trump, 77 ans, lui aussi a confondu Pelosi avec Nikki Haley, il y a de ça quelques semaines. Qu'est-ce que tu vois, toi, à l'écran? Est-ce que tu vois quelqu'un qui serait apte à diriger encore une fois les États-Unis? Oui, je vois des gens qui ne sont plus jeunes, et là, je m'excuse auprès des gens qui sont plus âgés, mais lorsqu'on arrive à un certain âge, et je peux en parler, je m'approche de ces âges-là, à un moment donné, particulièrement quand on est fatigué, on va être un petit peu plus mélangé. Ça ne veut pas dire que la personne est démente, mais ça veut dire que sur le plan cognitif, sa performance dans des situations de stress ou de surcharge ou de charge importante, sans que ça soit de la surchange, on est moins performant. Et c'est ça qu'on voit. On voit une personne qui est capable de fonctionner au quotidien, et quand il arrive des moments où il y en a beaucoup, bien, c'est comme ça. Et moi, je vais te dire une chose, Julie. Oui. Moi, ce n'est pas juste quand il parle, c'est quand il marche, c'est sa démarche, sa rigidité, sa façon de tourner, sa façon de parler. C'est un livre de médecine, le Joe Biden, actuellement. Et crois-moi, crois-moi, Donald Trump n'est pas loin derrière. Il cache beaucoup mieux, mais il n'est pas loin derrière. Moi, dans les deux cas, je pense que s'ils voulaient rendre service à leur population, ils devraient peut-être penser à laisser passer quelqu'un d'autre. Mario, oui, Emmanuel, d'abord. Moi, ce que je trouve horrible là-dedans, c'est qu'on est à neuf mois des élections et on ne devrait pas avoir cette discussion. Parce que c'est comme si on avait oublié qu'en 2020, quand Joe Biden a été choisi candidat démocrate, c'était sur la promesse, il y avait comme un pacte, qu'il était un président de transition. C'était sous-entendu, ça a été dit qu'il ne ferait qu'un mandat, etc. Et là, qu'est-ce qui arrive finalement, c'est qu'on se retrouve que sa vice-présidente, qui était supposée être son héritière, est tellement impopulaire que là, on s'accroche et on va dire, bien, le vieux, on va le pousser à en faire un deuxième. Mais là-dedans, il y a une trahison du pacte qui a été fait par la Maison-Blanche et par le Parti républicain avec l'électorat américain qui l'a placé au pouvoir, cet homme-là. Mario, qui pourrait le ressaisir en lui demandant de se retirer sa femme, Barack Obama? Bien, il est trop tard, il est dans un engrenage. En fait, tu sais, la vraie question que ça soulève quand on le voit, on se dit, c'est qui qui gouverne vraiment les États-Unis? Tu sais, c'est ça la question que les gens se posent. Le sondage NBC, il y en a un sondage NBC en janvier sur cette question précise. Êtes-vous inquiets de la santé des deux, Trump et Biden? 76 % des Américains sont inquiets de la santé mentale et physique de Joe Biden. Mais ce n'est pas bien, bien mieux pour Donald Trump, c'est la moitié. Ce n'est pas 76 %, c'est 48 %. Mais, tu sais, c'est un véritable enjeu pour des gens qui demandent un mandat pour 4 années. Donc, il faut penser 4 années de plus. Emmanuel Latraverse, Mario Dumont, Gaétan Barrette. Merci à vous trois. Bonne fin de semaine. Au revoir. Au revoir. Au revoir.